Wesh la population, ça gazouille ou quoi ? Aujourd'hui on va dormir dans un motel, ça vous tente ? Parce que moi j'avoue que je suis grave branché Pour dormir dans un motel, rendez-vous à la réception Effectuel enregistrement, bah j'imagine que c'est ici la réception Ah bah oui on voit un monsieur Et bien attends, ouvrir la porte Et on va fermer la porte Bonjour monsieur, j'aimerais dormir ici si c'est possible Ah bah je vois qu'il y a plein de clés derrière vous Donc j'imagine que le motel il est quasi vide Bienvenue au motel, le meilleur motel de la région Ouais là le motel il a une étoile tu sais Ouais j'ai une réservation Ah ok, ah c'est ma gueule ça D'accord, voici ta cuite de la chambre 6 Sérieux mais je suis déçu monsieur, j'aurais voulu la chambre numéro 5 C'est mon porte-bonheur Je suis sûr que votre chambre numéro 6 elle pue la merde Récupère tes bagages à côté de la voiture et entre dans ta chambre Et si j'ai pas envie ? On me demande mon avis moi ? Non mais sérieux, bah ouais j'ai le seum On m'a donné la chambre numéro 6 et je voulais la 5 Non tu sais le mec il est trop chiant Bon ça c'est mes bagages qui sont par terre En fait je les ai laissés par terre, n'importe qui aurait pu me les voler Mais ma chambre elle est super bien située Je suis derrière les escaliers, je vais pouvoir voir qui c'est qui monte Les escaliers, qui c'est qui descend ? Je vais pouvoir guetter à ma fenêtre Tel un psychopathe Ouais non je sais c'est creepy mais bon Vu la gueule de l'endroit, vaut mieux prévenir que guérir non ? Césame, ouvre-toi, voilà Posez vos bagages sur le lit Je vais laisser la porte ouverte parce que nous on dort la porte ouverte On est des fous On a posé mes bagages, c'est parfait en vrai Allumer le chauffage, ah bah écoute On va fermer la porte parce que sinon on va chauffer dehors Donc ça serait vraiment bête Ah je me sens tellement trop bien dans ce petit endroit cocooning T'imagines il dit ça ? Comment on est une pizza ? Bah écoutez on verra ça après avant je fais la visite des lieux Bon c'est vite fait dit, regardez là il y a une chambre Et là il y a cette porte Bah pourquoi on peut pas l'ouvrir ? Elle est fermée à clé, c'est la salle de bain Ah bah je peux pas me laver, c'est vraiment génial cet hôtel Il est le meilleur de la région, bah désolé de me dire ça Mais je pense que c'est une étoile Allez on va appeler une pizzeria pour avoir une bonne pizza Bah répondez non, ah J'aimerais commander 3 pizzas S'il vous plaît, 3 pizzas à moi tout seul, bah la vache quand même Comment je vais faire ? J'ai un petit estomac, il va pas supporter 3 pizzas Vous payez en cartes ou en espèces ? Bah moi je vais payer en espèces monsieur D'accord, bah veuillez préparer l'argent Comme ça dès qu'on est là, vous nous passez le fric Ouais mais si j'ai pas l'argent, on fait comment ? Bah j'espère pour toi que t'as de l'argent poteau Oh bah y'a un billet, il est apparu par magie Bon je vais attendre en regardant par la fenêtre C'est un peu psychopathe je sais Eh vous me jugez ? C'est moi ou les bâtiments ? Ah ! Eh mais qui es-tu ? C'est ma chambre ! Ah bah non, on m'a donné la chambre numéro 6 hein Monsieur mais je pense que vous vous trompez hein, allez voir le réceptionniste C'est ma chambre ! Elle m'a fait super peur ! Oh je suis vraiment terriblement désolé, j'ai vu le mauvais numéro J'ai la chambre numéro 9 Ah bah voilà ! Car moi vous m'avez fait super peur à rentrer comme ça dans ma chambre Non mais c'est vrai, elle est complètement tarée Euh c'était effrayant Bah effectivement il fait irruption comme ça dans ma chambre Ça m'a presque donné une crise cardiaque C'est pas que ça te l'a donné, c'est que tu l'as vécu carrément Par contre regardez le bâtiment il a disparu Et là genre y'a deux personnes en face de nous C'est trop bizarre hein C'est quoi ce bruit ? Ah ! Ça doit être la livraison qui doit être prête Ah oui ! Nickel ! Regardez ! Je pense que c'est lui ! Ah oui ! Ça doit être lui effectivement, nickel ! Par contre vous avez pas la pizza dans les mains ? C'est une blague ou quoi ? Elle est où ma pizza là ? Service de livraison de pizza ! Voici votre pizza ! Et vous la sortez d'où ? Elle est où ? Je la vois pas hein ! Je sais pas si je suis avoc, merci ! Voici le paiement ! Mais attends la pizza elle est imaginaire ! On se l'invente dans notre tête ou quoi là ? Merci, bonne nuit ! Ah ok ! Non mais on est tous schizophrènes là, c'est pas possible ! Attends, 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 y'a un problème ! Ah bah le bâtiment il est là, regardez ! Et quand on va regarder par la fenêtre, Deux personnes d'ailleurs, c'est bizarre, elle a surtout cette personne derrière ! Oh c'est trop chelou ! Vérifiez le lit, ok ! Ah ! Comment ça y'a des cafards sous mes draps ? Des cafards mais je peux pas les laisser traîner, mais c'est dégueulasse ! C'est pas le meilleur motel de la région, soi-disant ! Ah là la réception est demandé du spray anti-insecte, bah bien sûr ! Eh regardez ma pizza, elle est ici ! Elle est apparue par magie ! Donc ils étaient pas schizophrènes en fait ! Je pense que c'était moi qui étais schizo, mais pas eux ! Bon bah moi je vais me plaindre à la réception ! C'est un scandale de retrouver des cafards sous ses oreillers ! Si vous imaginez l'hygiène quand même, c'est grave dégueulasse ! Bon moi je vais me plaindre là, c'est pas normal ! Eh monsieur là, c'est quoi ce délire là ? D'où il y a des cafards sous mes oreillers ! Vous trouvez ça normal vous ? Vous voulez que j'aille me plaindre aux mères de la vigue ? Parce que moi y'a pas de problème, je le fais hein ! Ah non en fait j'ai changé d'avis, faut croire ! Il est bête ce personnage ! Je veux bien rester dans cette chambre, mais si vous me donnez un spray anti-insecte ! Un spray d'insecte ? Je sais pas ce que c'est, j'adore vivre dans la crasse moi ! Non je rigole bien sûr ! Encore désolé pour ça, mais votre chambre est un vieux endroit hein ! Bien sale ! Ah oui non mais j'avais remarqué hein ! Il y a des planches de bois par terre ! On peut même pas accéder aux toilettes ou à la salle de bain ! Enfin c'est une porte fermée à clé ! Éliminez les cafards ! Avant d'ouvrir une chambre, faites le ménage ! Vous avez pas de femme de ménage, vous pouvez pas le faire vous-même ! Enfin je sais pas, c'est un truc de fou quand même ça ! Bon allez, on enlève ces insectes tout dégueulasse ! Eh ça me dégoûte ! Hop là, voilà, bah ils ont disparu ! J'espère qu'on est pas au bout de notre surprise ! Oh peut-être sous le lit, imagine ! Ça se trouve il y a des punaises de lit ! Oh mon dieu ! Imaginez ! Tu te moques de moi ? Ah bah attends, c'est quoi cette musique à fond là ? Non mais je vais leur demander de ralentir ! Bah bien sûr, je veux dormir ! Non mais c'est qui qui met la musique à fond là ? C'est quoi ce bordel ? Bon après j'adore la musique, après j'avoue ça me dérange pas du tout ! C'est la chambre numéro 11 ! Monsieur ? Ouais ? Vous là ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est normal la musique à fond là ? Vous êtes sérieux là ? Pouvez-vous baisser le volume de la musique s'il vous plaît ? Parce qu'il est vraiment tard, vous savez, moi j'aimerais dormir ! Il y en a, ils aimeraient dormir, vous voyez, vous n'êtes pas seuls au monde ! D'accord, il n'y a pas de soucis, que tu sois le perdant ! Ah, enfin un peu de paix et de calme, je t'avoue, on retrouve enfin de la sérénité ! Je vais peut-être pouvoir dormir paisiblement finalement dans ce motel ! Bon, je vais me détendre dans la chambre et je vais un petit peu regarder la télé ! Ça va me faire de bien ! Espérons qu'il n'y a pas des infos un peu cheloues tu vois ! On va regarder la télévision ! Ah ok ! C'est des images ! Eh mais c'est des mêmes, d'accord ! C'est super la télé, franchement ! Trois petits points, ça veut dire quoi en mode... C'est de la merde ! Bah qu'est-ce que c'est, le courant il s'est éteint, t'imagines il s'est éteint que dans ma chambre ? Non, j'espère pas quand même ! Allez à la réception pour parler de la coupure du courant ! De retour à la réception, mais décidément ! Déjà qu'il y a des cafards et maintenant on éteint mon courant ! Non mais ça va pas le faire ! Eh monsieur, il va falloir m'expliquer là, on va régler nos comptes ! Bonsoir, comment puis-je vous aider ? Mais vous foutez de ma gueule ! J'ai pas de courant dans ma chambre ! Bah c'est soudainement éteint par magie, c'est bizarre hein ! Oh, laissez-moi jeter un coup d'œil ! Bah allez voir ! Dépêchez-vous ! Ah ok, c'est bon, il va rallumer ! Ah, nickel, il a rubé le courant, merci ! Ça devrait être réparé maintenant ! Désolé pour le dérangement, bah ça fait deux fois là, ça fait un peu beaucoup je trouve ! Je vais en informer le responsable ! Ouais, si tu le dis ! D'accord, bah merci, je retourne dans ma chambre ! Commence à me gonfler ce motel ! Par contre, il y avait vraiment une personne, une deuxième... Attends, mais elle est derrière ou pas ? Oh mon dieu, elle est là ! Mais j'ai pas rêvé, on la voyait par la fenêtre et elle est là, mais c'est trop bizarre ! Euh, monsieur ? Attends, il a une casserole au cou ! C'est trop bizarre ! C'est vraiment bizarre ! Pourquoi elle est derrière comme ça ? C'est chelou ! Bon bah monsieur la casserole, je vais vous laisser dans vos délires ! Au revoir ! J'en ai vu des choses, mais alors là, on a atteint un level ! Je vous jure ! Ils ont fumé les gens, c'est pas possible ! Ah ! Ah, c'est le directeur, d'accord ! J'aimerais m'excuser pour les problèmes de ta chambre ! Vous pouvez avoir un séjour gratuit demain ! Euh, je pense que ça ira, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de rester une nuit de plus ! D'accord, merci monsieur ! Ouais, mais vous aurez pu frapper avant d'entrer ou sonner ? À bientôt ! Ouais ! À bientôt, hein ! C'est drôle ! Ouais ! Ouais ! Ah mais personne frappe ici ! Non mais c'est un truc de ouf, là ! Ouais, c'est ça, partez ! Au revoir ! Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant, moi ? Répondre au téléphone ! Bah je me demande si c'est qui, c'est bizarre quand même à cette heure-là ! Bonjour ! C'est bien la chambre 6 ? Y'a quelqu'un dans la cuisine qui aimerait que vous le voyez ? Bah qui ? Bizarre ! Allez à la cuisine ! Allez où la cuisine ? Allez à la réception ! D'accord ! Tout est à la réception, décidément ! Mais qui c'est qui veut me voir ? C'est chelou ! Remarque, ça vous fait un bon petit plat gratuit, je vais pas dire non avec tout ce qui s'est passé ! Bah non, j'ai déjà ma pizza ! Pourquoi je mange pas ma pizza, moi ? Tac, tac, je me permets d'entrer ! Ça m'a pas fait peur ! Enquêter sur la note ! Euh, une note ? Comment ça, une note ? Très étrange ! Et le réceptionniste, ça dérange pas que je vais ici, apparemment ! Bah faut croire que j'ai droit d'aller là, à ma guise ! Note mystérieuse ! Retrouve-moi dans la chambre numéro 1 ! Oula, c'est carrément un rendez-vous, c'est hyper creepy ! Allez à la chambre numéro 1 ! Bah si je veux pas y aller, on fait comment ? Non mais c'est bizarre, ça ! Comment ça, un rendez-vous nocturne ? Bizarre ! Chambre numéro 1, ça doit être là ! Ouais, c'est là, regardez, c'est dans l'ordre ! C'est juste ici ! Bon bah je toque ! Je me... Ah, ok, c'est lui ! Écoute le voisin suspect ! Ok, je t'écoute ! Je savais que tu viendrais ! Tu es le seul à m'écouter ! Enfin, j'espère ! Oula, comment ça ? Tu sais qu'il y a quelque chose qui te cloche dans cet endroit ? J'ai entendu, selon des rumeurs, que des personnes ont été tuées ici ! Elle est cool, ta vie, tu veux un coquille ? Je vous recommande de quitter cet endroit, tant que vous le pouvez ! Ok, bah merci de m'avoir informé ! Donc là, il y a des personnes qui ont été assassinées dans ce motel ! Bizarrement, ça m'étonne pas du tout ! Waouh, honnêtement, ce type doit être fou ! Je pense que tu dois le prendre un peu au sérieux, là ! T'as bien vu comment elle était ta chambre ! Il n'y a aucune propreté ici ! Mais pour de vrai, je vais commencer à le croire, je crois ! Honnêtement, tant que nous sommes à l'extérieur, il est préférable de parler aux visiteurs ! Peut-être qu'ils ont de l'expérience ici et que nous pouvons obtenir plus d'informations ! Bah ouais, vas-y ! Allons parler à tous les voisins ! Pendant qu'on y est ! C'est une très bonne idée, ça ! Alors qu'on pourrait s'enfermer dans sa chambre ! Mais non, nous, on va pas dormir, tu sais, on va aller parler à tout le monde ! Parler à l'homme d'affaires ! Attends, mais c'est pas l'homme casserole ? Mais si, c'est lui ! C'est celui qui est derrière la réception ! Ah mais lui, il doit savoir quelque chose, hein ! Parce qu'il passe sa vie à surveiller ! Monsieur ! Ah, il s'est retourné ! Avez-vous des problèmes dans votre chambre de motel jusqu'à présent ? Parce que moi, il s'est passé pas mal de choses, hein, je vais vous dire ! Eh bien, oui ! Je suis venue ici après une longue journée de travail ! Comment savais-tu que j'avais des problèmes dans ma chambre ? Écoutez, moi, également, j'ai eu des problèmes ! Et ça me rassure de savoir que vous aussi, vous avez eu des problèmes ! Je me sens un peu moins seul, vous voyez ! Le problème que j'affronte, c'est une toilette qui a explosé ! Ah ! Difficile d'aller aux toilettes, effectivement ! Vous avez besoin d'aide, monsieur ? Non, non, c'est bon ! J'ai attendu le plombier du motel pendant plus de 6 heures ! J'ai couru toute la journée ! Waouh, bah dis donc, vous avez du courage ! Je vous souhaite la meilleure des chances pour le reste ! Retour dans ta chambre ! C'est ce qu'on va faire, hein, mais je sais pas pourquoi je vais parler à telle personne ! En vrai, je m'en fous de ces gens-là ! Moi, je veux juste dormir ! Je suis venue dans le motel pour dormir ! Je suis pas venue pour enquêter sur des meurtres ! Sérieux ! C'est hyper glauque ! Laissez-moi dormir une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît ! Et c'est quand que je mange ma pizza ? Il serait peut-être temps de la déguster, là, de refroidir ! C'est quoi ce son, maintenant ? Ça provient de la salle de bain, je suis pas fou, quand même ! On dirait que ça vient de la salle de bain, c'est ce que je viens de dire ! Enquêtez sur les toilettes de votre chambre ! Ah, c'est bon, on va pouvoir y aller, du coup ! T'imagines, mes toilettes, ils ont explosé, aussi ! Ah, bah oui, ils ont explosé, aussi ! C'est bizarre ! Tout ça, c'est la faute de M. Casserole, il m'a porté l'œil ! Trouver une serviette et du ruban adhésif ! Ah, bah, il y en a du ruban adhésif ! Hop, et du coup, je vais pouvoir boucher ! T'es sûr ? Bah, j'espère, hein ! Déjà, on va nettoyer, hop, et puis j'ai rebouché, nickel ! Ah, bah, c'est pour ça que c'était sur mon lit ! C'est bizarre, quand même, que c'était sur mon lit ! Genre, le coup, il était préparé, hein ! Ça devrait le faire, espérons que ce soit le dernier des problèmes ! J'en suis pas si sûr ! Enfin ! Je vais me détendre à aller regarder un peu la télé, ouais ! Regardons les images un peu bizarres ! Ah, il est trop mimi, le petit chat ! Non, mais j'ai l'impression d'être défoncé, là ! C'est pas possible ! C'est quoi ce bruit ? Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Ils ont dit que les citoyens, ils étaient en danger ? Oh, ça doit juste être un prank d'un des voisins ! Je vais juste aller dormir ! Oui, je vais dormir sereinement, alors que... À la télé, on vient d'annoncer que nous, les citoyens, on était en danger ! On va dormir, d'ailleurs, j'ai même plus d'oreiller, je dors sans oreiller ! Bonne nuit, tout le monde ! Faites de vos rêves ! Je sens qu'il va se passer quelque chose pendant la nuit, là ! Je sais pas, je fais ça ! Wesh ! C'est quoi ce cri ? Euh, qu'est-ce que c'était ? Bah, c'était un cri d'une femme ! Elle était tétanisée, la pauvre ! Elle est peut-être morte... Wesh ! C'est la police, là ! Essayez de comprendre ce qui se passe ! Ah, bien sûr que je vais essayer de comprendre ! Laissez-moi sortir ! Je veux sortir ! Laissez-moi sortir dehors ! Il y a une personne qui s'approche de ma chambre ! Oui ? Bonjour, monsieur l'agent ! Reste où tu es ! C'était quoi, ce bruit ? Bah, il y a une dame, elle a crié ! Mais c'est pas moi, hein ! Enfin, moi, j'ai rien fait, monsieur ! Vous n'avez pas commencé à me suspecter, s'il vous plaît ! Je pense que ça vient d'une autre chambre ! D'accord, venez avec moi ! Maintenant ! Mais moi, j'ai rien fait ! C'est une dinguerie, ça, quand même, de m'accuser ! Non, mais monsieur, vous êtes sérieux, là ? Pourquoi je suis obligé de venir avec vous ? Ah, vous êtes dans la chambre numéro 1 ? Comme de par hasard, dis donc ! Il est mort ! Oh non ! C'est le monsieur qui est mort ! Il est mort ! Qu'allons-nous faire, monsieur ? Retourne dans ta chambre, reste-y ! Ça m'inquiète, tout ça ! J'ai peur pour ma vie, maintenant ! S'il y a des personnes qui meurent dans cet hôtel ! Reste dans ta chambre ! Ah bah, c'est ce que je compte faire, hein ! Je vais vraiment pas bouger de cette pièce ! Ah ! Oh, il m'a fait super peur ! Oh non, mais c'est encore vous ! Je m'en rappelle de vous, vous étiez trompé de chambre, la dernière fois ! Je suis un gars du motel, on s'était vu avant, tu te souviens ? Ah bah, je risque pas d'oublier ! Quelqu'un vient d'être tué ! J'ai très peur, est-ce que je peux rester avec toi ? Bah non, moi, je veux pas de toi ! Ah oui, bah bien sûr, hein ! Ça me pose pas de problème ! Ah ouais, donc toi, t'es hyper saura, t'as invité n'importe qui dans ta chambre ! Invite le premier inconnu, allez, vas-y, rentre ! Viens par là ! C'est un peu bizarre, quand même ! Je te conseille de fermer les fenêtres ! J'ai vraiment un mauvais pressentiment ! Prenez des planches de bois ! Ah bah, il sert à ça, les planches de bois ! Mais je vais pas me barricader, quand même ! Donc là, je vais barricader les fenêtres avec cet inconnu qui va rester avec moi dans la chambre ! Et si c'est lui, le meurtrier, on fait comment ? Allez, hop ! Autant mourir une bonne fois pour toutes ! Ah, et aussi, je dois revenir, je vais aller chercher quelques affaires à moi ! Reste ici ! Ah bah, t'inquiète pas que je compte pas bouger, hein ! Il y a jamais, enfin, j'espère ! On va regarder à la fenêtre, hein, quand même ! Bon, on voit rien, on voit pas grand-chose, hein ! Je trouve qu'il prend un peu trop de temps, à mon goût ! Je devrais aller voir ! Enquête sur ce qui est arrivé ! Bah, c'est bizarre qu'il prenne autant de temps ! On va aller voir, parce que c'est un peu chelou, hein ! Alors ! Oh, mon Dieu ! Il y a encore un autre mort ! C'est une blague ? Mais attends ! C'est celui qui a failli rester enfermé avec moi dans la chambre ! C'est lui qui l'a tué, c'est bizarre, hein ! Eh, vous êtes vraiment suspects, monsieur ! C'est le gérant du motel ! Oh, mais oui, c'est le gérant du motel, t'as raison ! Mais c'est horrible ! On doit vraiment sortir de là ! Bah, j'ai... Ah ! Derrière toi ! Oh, my God ! Coup pour ta vie ! Bien sûr que je cours pour ma vie ! Vite ! Il est mort, lui aussi ! Non, mais c'est une blague, en fait, il était super gentil ! Oh, my God ! Non, 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 casse-toi, casse-toi ! Ah ! Non, non, t'approche pas, t'approche pas ! A l'aide ! A l'aide ! Vite, vite, vite ! Aaaaaah ! Non, 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 t'approche pas, mec ! Dégage de la vie, t'as plaît ! A l'aide, vite, vite, vite ! Aaaaaah ! Oh, my God ! Il m'a mis un coup ! Oh, le bâtard ! L'aide rapide est en route ! Et bah, qu'est-ce que je dépêche, moi, j'attends ! Aaaaaah ! A, il me met encore un coup ! Je vais monter en hauteur ! Allez, je suis en hauteur ! Il est bugué ! Ah, il y a l'hélicoptère ! Il arrive ! Ah, il est ici, c'est super ! Et lui, il est toujours bloqué, ici ! Vite, entrez ! Ok, vas-y, je me dépêche, attends ! Il va pas me suivre ? En fait, le monstre, c'est un cerf ! Non, 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 il bouge ! Il a osé bouger, là ! Non, mais t'aurais pressé à ton endroit ! Oh, je suis au bout, la dite ! Aaaaaah ! Oh, my God ! C'est bon, j'ai pris l'hélicoptère ! Oh, c'est une dinguerie ! C'était quoi, ce monstre ? Oh, la vache ! Tu t'es échappé, les horreurs des monstres ! Cependant, ce n'est pas la fin ! Ah bah génial, je suis condamné à mourir ! Super ! Ah 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 !